... Chaque rentrée scolaire apporte son lot de préoccupations. Mais cette année, les étudiants de l'Université du Québec à Trois-Rivières en ajoutent une à leur liste. En effet, les règlements concernant le stationnement ont été complètement modifiés lors de la saison estivale. Quels moyens utilisez-vous pour vous rendre à l'UQTR? Moi, je viens de l'Université à pied. L'autobus de ville. Je prends mon auto. J'ai été une des chanceuses d'avoir eu le permis de stationnement. Je prends mon auto et j'arrête au stationnement alternatif pour ensuite prendre la bûche qui est juste ici. Le comité du stationnement qui s'est penché sur la question est formé de représentants de toutes les sphères universitaires. Des chargés de cours en passant par le personnel administratif et les étudiants, tous ont eu leur mot à dire. Qu'est-ce qui a suscité l'adoption d'une nouvelle politique en matière de stationnement à l'UQTR? À l'automne dernier, on observait au début de l'automne près de 500 véhicules qui étaient stationnés dans des endroits non permis. On s'attend à une hausse de clientèle d'environ 2 %. Ça représente environ 200 étudiants de plus sur le campus. Mais on a aussi une hausse des nombres d'employés. On engage des nouveaux professeurs, des nouveaux employés parce que la clientèle augmente. Donc, ça représente plus de voitures sur le stationnement. On s'attend autour de 150 à 200 véhicules de plus. Les autres années, ce qu'on avait, c'est qu'on vendait un nombre de vignettes illimitées. On a un certain nombre de places sur le campus, environ 2400 places pour le stationnement général. On vendait jusqu'à 6000 vignettes. Alors, ça débordait au niveau du stationnement. Donc, on a décidé de limiter le nombre de vignettes qui étaient vendues à chaque année. On a créé pour ça un stationnement alternatif qui permet aux gens qui ne peuvent pas se stationner sur le campus d'aller dans un autre endroit et avoir un transport, un excellent service de transport pour venir sur le campus. Cette année, vu que c'était la première année, on a fait deux tirages au sort. Un premier avant le début de la session. Puis ensuite, on a laissé les étudiants entrer. Puis on a fait un deuxième tirage. Et là, on continue. La semaine dernière, on a attribué 200 vignettes supplémentaires. Puis là, le comité se réunit pour décider parce qu'il reste encore des places sur le stationnement. Donc, on continue à attribuer des vignettes selon l'ordre du tirage au sort. Est-ce que vous avez des projets pour l'avenir du stationnement? Je dirais qu'à court terme, pour l'instant, on regarde comment le projet va. Pour l'instant, on trouve que ça va très, très bien. On a étudié d'autres possibilités, dont un stationnement étagé. Mais pour l'instant, au niveau économique, c'est très dispendieux, un stationnement étagé. Les coûts d'entretien sont excessivement élevés. Les décisions qui ont été prises par rapport au stationnement ont été prises durant l'été. Donc, c'est assez dur de rejoindre la population étudiante en entier. Ce qui a été fait, c'est qu'on a consulté le conseil d'administration de la GEQTR, qui est constitué de représentants de chaque concentration, chaque baccalauréat, dans le fond. Donc, ça a été notre processus de consultation. Et pourquoi le prix de la vignette a-t-il autant augmenté? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'EQTR, le comité de stationnement est en fait une entité qui est autofinancée. Donc, à chaque fois qu'il y a des rénovations ou des services qui sont ajoutés, ils doivent être financés par les utilisateurs. Et cette année, vu qu'il y a eu un service de navette qui a été ajouté, c'est sûr que ça ajoutait des coûts supplémentaires et qu'il a fallu compenser en augmentant le prix des vignettes. Il va y avoir un ajustement de la position que défend la GEQTR. Ensuite, pour ce qui est des ajustements au niveau du stationnement, ça va dépendre bien sûr de ce que le comité va décider, étant donné que la GEQTR ne prend pas directement les décisions. Ce qu'on a, c'est plus un pouvoir de recommandation. Malgré que les changements aient suscité de l'incompréhension au sein de la communauté universitaire, il n'en reste pas moins que les motivations derrière ceux-ci sont légitimes. Avec ce virage, les étudiants bénéficient d'un campus vert et durable. Enfin, l'UQTR demeure l'une des universités québécoises où la vignette est la moins dispendieuse, même si elle est plus difficile à obtenir. C'était Caroline Paradis pour 15 Têtes Valmiukun. C'était Caroline Paradis pour 15 Têtes Valmiukun.